Je vous propose ce matin d'aborder le thème de la souffrance, et ceci à travers deux textes principalement. D'abord dans l'Évangile de Luc avec le récit de Jésus luttant au jardin de Gethsémane. On parle aussi du Mont des Oliviers, c'est ce que l'on lit dans Luc. Luc, je rappelle que c'est un jardin qui est situé à l'est de Jérusalem, probablement planté d'oliviers et pourvu d'un pressoir à huile. Et quand nous avons cette image devant les yeux, nous pouvons penser à Jésus qui a été pressé, pressuré par la souffrance dans ce jardin. Il a une symbolique importante des oliviers et de ce pressoir à huile. Nous lisons également que Jésus aimait s'y rendre dans ce jardin-là. Ce sera un premier texte, une première pierre d'approche, et le deuxième texte sera le serviteur souffrant dans Esaïe 53. Alors nous sommes tous atteints et questionnés par la souffrance. Bien sûr, ceci a des degrés divers et pour des motifs différents. C'est une donnée absolument universelle, faisant partie de la condition humaine tout simplement. Et nous y sommes tous confrontés à tous les âges, chrétiens ou non chrétiens. C'est une donnée de notre humanité. On pourrait proposer une définition, alors très ramassée de la souffrance. C'est une réaction par rapport à un mal subi. Réaction par rapport à un mal subi, tout simplement. Quelles sont les origines de cette souffrance que nous pouvons éprouver les uns et les autres ? Et je crois que si on faisait un tour de la salle, nous pourrions tous citer des situations de souffrance, plus ou moins importantes, plus ou moins intenses, que nous avons en mémoire et que nous avons traversées dans notre vie qui nous ont impactés les uns et les autres. Alors quelles sont les origines de cette souffrance que nous pouvons éprouver ou que nous éprouverons un jour ou l'autre ? J'aimerais citer la maladie, bien sûr, la perte d'un être aimé, la perte d'un emploi, l'échec d'une relation conjugale, la solitude, et là ce sont des faits plutôt objectifs que je déroule. Mais il y a d'autres souffrances, et en particulier dans le domaine relationnel. La souffrance est particulièrement présente. Nous sommes à la fois victimes de la souffrance, donc subies, mais aussi causes de souffrance pour autrui à travers la trahison de la confiance, à travers le non-pardon, l'abandon, l'incompréhension, le manque d'empathie. Je crois que tout cela nous parle, et nous avons vécu ça dans notre propre chair, et parfois nous en sommes l'origine. Nous savons que dans une même relation, les rôles s'inversent par moments. Nous évoquons là le triangle dramatique, je ne sais pas si certains ont entendu parler de ce triangle dramatique, il y a trois pôles, victimes, persécuteurs et sauveurs, et dans une relation nous prenons alternativement ces positions-là, l'un par rapport à l'autre. Je vous encourage à étudier des fois les relations un peu conflictuelles ou difficiles, et vous verrez que c'est une réalité. Je dis cela pourquoi ? Parce que nous en prenons conscience, et que nous puissions des fois rectifier le tir dans nos relations. Nous sommes là dans le domaine du relationnel, avec un ressenti de part et d'autre, et les causes de la souffrance là sont plutôt subjectives, elles ne sont pas si matérielles que ça, mais elles sont réelles et plus difficiles à éprender. Quoi qu'il en soit, la souffrance est une donnée bien réelle, avec la question « comment faire avec ? » Alors il y a plusieurs attitudes possibles face à la souffrance. D'abord une attitude qui est la fuite, que l'on rencontre autour de nous, que nous avons nous-mêmes emprunté. Alors ça peut être l'alcool, les paradis artificiels qui nous permettent de nous extraire de cette situation-là. Ça peut être la révolte, voire la violence, dirigée contre soi ou contre les autres, le déni, « non, non, je ne souffre pas. » Alors comment faire avec la souffrance, et comment réagir ? Et puis il y a une autre attitude, qui est aussi la résilience, et cette capacité à faire avec la souffrance, à surmonter l'obstacle, et peut-être à l'utiliser pour aller plus loin, et dans une autre direction. La fuite, mais aussi un aspect positif de la souffrance. Nous savons également que cette question cristallise souvent l'incrédulité des hommes qui nous entourent, avec ce questionnement, avec cette question lancinante, mais pourquoi la souffrance ? Pourquoi Dieu n'intervient pas dans telle situation injuste ? Et il y en a plein. Est-ce qu'il aime la souffrance ? Et dans ce cas-là, il est donc cruel. Ou pourquoi permet-il des cataclysmes naturels, par exemple, le tremblement de terre et plein d'autres choses, les conflits armés, et nous en avons une liste longue comme ça ? Est-ce que sa puissance est limitée, ou est-ce que sa puissance est insuffisante ? Bien sûr, que cela questionne notre image du Dieu créateur et du Père céleste dans une relation de proximité qui prend soin des hommes, qui fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Un Dieu proche, quelle est notre image du Père céleste ? Alors bien sûr, il serait prétentieux de dire que nous avons toutes les réponses. Nous constatons bien souvent ce qui se passe et les réponses, nous ne les avons souvent pas. Nous pouvons pointer dans certaines directions, mais parfois, nous sommes désarmés et impuissants par rapport à la souffrance. Je vous propose donc une première lecture de Luc, chapitre 22, les versets 39 à 45. Jésus sortit et se rendit selon son habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le subirent. Dans d'autres évangiles, il dit qu'il en a pris trois avec lui. Là, c'est au pluriel. Il y a les disciples. Quand il fut arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez afin de ne pas tomber dans la tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre environ, se mit à genoux et pria en ses mots « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. » Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'ardeur et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva, revint vers les disciples et trouva endormi de tristesse. Il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Quelques versets avant, nous lisons, verset 37b « En effet, ce qui me concerne va se réaliser, » dit Jésus. Ou encore une autre traduction « Ma course touche à sa fin. » Nous avons ici le cœur de la révélation, un homme crucifié, désiguré par la souffrance. L'étau de la mort et les supplices de la croix se resserrent. Cela paraît inéluctable. Alors, pourquoi cette parenthèse dans le jardin en compagnie des disciples ? Pourquoi ce récit qui nous relate cette lutte de Jésus ? D'abord, Jésus est pleinement son humanité. C'est ce que André tu as dit en introduction. Il est pleinement homme jusque-là. Il nous prise avec l'angoisse de la mort à la perspective du supplice de la croix. Il lutte en fait de toutes ces fibres et prononce une prière de supplication à l'intention de son Père Céleste qui a le pouvoir de le délivrer à l'instant même. Lors de son arrestation, il dira qu'il pourrait faire appel à une légion d'anges pour se défendre et anéatir ses adversaires et ceux-ci sur le champ. Il avait toute la puissance du ciel à disposition. Il était fils de Dieu. Le couple de douleurs est bien réel et sa souffrance est extrême. Elle est physique même. Dans le texte qui nous dit que sa sueur devient comme des gouttes de sang. Quelque chose d'inimaginable. Jésus est dans le combat et dans la lutte et d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer. Mais il vit aussi une terrible solitude car ses disciples n'arrivent pas à lutter contre le sommeil. Ils sont là mais en fait c'est un poids mort. Ils ne prient pas. Il les exhorte à rester éveillés et à prier pour ne pas céder à la tentation. Mais quelle tentation celle d'abandonner le maître à son sort lors des événements qui suivront et cela va se produire. Il n'arrive pas à éveiller. Effectivement un peu plus tard Pierre le reniera et publiquement et tous les disciples l'abandonneront. Ils tournent mon talon. Dans cet instant nous voyons un Jésus souffrant qui renonce à la puissance il renonce volontairement à la puissance et qui calque sa volonté sur celle du Père et qui encourage ses disciples à persévérer. Il est allé jusqu'à l'obéissance complète vis-à-vis de son Père mais cela lui a coûté. Nous autres vieux croyants et je m'inclus dans ces vieux croyants nous connaissons la suite de ces récits par cœur et parfois nous disons oui mais c'était le plan bien sûr ça devait se passer comme cela le prophète l'avait bien annoncé comme si cela légitimait le cours des événements et au passage diminuait l'intensité de l'épreuve que Jésus a subie et la lutte qu'il a fait. je rappelle je rappelle que jusqu'au bout Jésus a le choix et c'est librement qu'il a donné sa vie c'est librement qu'il l'a donné on ne lui a pas extorqué il est allé jusqu'au bout et il a pris la décision de continuer cela piège le fait de savoir comment ça s'est passé cela piège notre perception des événements pouvons-nous imaginer un seul instant que Jésus s'est présenté à la croix en s'y flottant comme ça parce que c'était écrit non au grand jamais non ce récit met l'accent sur la souffrance et la lutte inouïe contre le mal que persignifie la mort ce dernier adversaire qui sera un jour complètement anéanti je rappelle que la souffrance inutile la maladie sont liées au mal et à la violence et à l'injustice alors j'aimerais que nous regardions un peu du côté de la Genèse ce texte tellement important du début de l'humanité nous sommes en face d'une double malédiction dans les textes de la Genèse tout au début et nous assistons à l'éruption du péché dans le monde suite à la désobéissance des premiers hommes avec cette conséquence tout de suite derrière tu souffriras pour mettre au monde tes enfants et pour ce qui concerne le travail tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture le mal donc le péché est cette ligne de fracture entre la création et la nature déchue et nous savons et nous croyons que l'église est fidèle à sa vocation quand elle lutte contre la nature violente pour une terre moins chaotique et moins en souffrance mais j'aimerais que nous ne confondions pas les choses la souffrance c'est donc une conséquence du mal et de la chute mais pour sa part Jésus refuse d'une manière générale de lier le mal à la culpabilité c'est pas pareil et nous avons par exemple la tour de Silouet qui est mentionnée dans Luc chapitre 13 verset 1 à 4 c'est les gens qui viennent et disent mais pourquoi cette tour est tombée sur eux est-ce qu'ils étaient coupables et Jésus leur répond non non mais ils n'étaient pas plus coupables les uns que les autres en fait c'est la différence c'est un vrai changement de comportement qui est important face à la souffrance c'est cela qui doit et qui est une possibilité de sortie de crise il n'y a là aucun lien de cause à effet entre la culpabilité et la souffrance j'apprends maintenant comme l'élision Esaïe chapitre 53 verset 3 à 6 nous savons que c'est un texte très important aussi un texte de prophète Esaïe concernant Jésus et ce qu'il vit dans ses temps de Pâques je fais la lecture à partir du verset 3 jusqu'au verset 6 et Jésus nous est décrit dans ces quelques versets que nous connaissons bien sûr il était celui qu'on dédaigne celui qu'on ignore la victime le souffre douleur nous l'avons dédaigné nous l'avons compté pour rien comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder or il supportait les maladies qu'aurait dû nous atteindre il subissait la souffrance que nous méritions mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi qui le frappait et l'humillait vous entendrez la portion de ce texte à travers un chant de la chorale et je pense que ça va encore nous remettre un peu à l'esprit ce texte des Aïs 53 tellement fondateur et important dans ces descriptions du serviteur souffrant nous sommes bien sûr à l'opposé du héros mythique de Superman qui vient sauver le monde notre société actuelle est marquée par ce mythe du sauveur du monde l'homme regarde aux apparences et elles étaient en complète défaveur concernant Jésus je rappelle les termes que nous avons lus pas d'allure effacée dédaignée victime souffre douleur pas regardable aucune chance à un casting absolument aucune la réalité c'est qu'en Jésus Dieu lui-même a souffert notre propre souffrance ou la souffrance que nous endurerons en ce moment il l'a porté il l'a supporté or il supportait les maladies qu'auraient de nous atteindre et il subissait la souffrance que nous méritions or bien sûr nous l'avons déjà dit il a supporté la malédiction le péché mais il a supporté la souffrance aussi nous l'oublions parfois c'est chez les malades les humilier les torturer que nous retrouvons une présence de Dieu car il est au diapason de ses cœurs qui souffrent il est au diapason de ses personnes son cœur est en résonance avec leur cœur et bien sûr avec le plus petit évidemment son désir est de les rejoindre et d'habiter cette souffrance pour illustrer cela j'aimerais vous proposer une citation d'Alain Arnoux qui nous parle de la souffrance et de Jésus face à cela et c'est intitulé « Cette mort point de suspension et les autres » en plus entendu les autres morts pourquoi cette mort est-elle plus importante que la mort de tant d'autres innocents ? pourquoi cette souffrance est-elle plus de valeur que la souffrance de tant d'autres coués sur un lit et le dos ravagés d'escarres torturés au fond d'une cave humiliés de mendier leur pain transpercés par la faute et l'échec déchirés par le deuil et la solitude ? Des sages ont réfléchi et ils ont donné des réponses profondes belles scandaleuses parfois mais aucune ne répond parfaitement à la question peut-être nous suffit-il de croire que si cet homme était vraiment fils de Dieu il a souffert et il est mort pour aller rejoindre au fond de leurs enfers tous ceux qui souffrent d'une souffrance banale et pourtant toujours unique si cet homme est vraiment fils de Dieu il a souffert et il est mort pour nous rejoindre au fond de nos ténèbres nous prendre par la main et nous tirer vers sa vie Alors c'est vrai que cela reste un défi pour nous en tant qu'église en tant que famille en tant que corps du Christ de cheminer avec des personnes en souffrance ça reste un défi parce que ce n'est pas une évidence et il s'agit là de tenir dans la durée avec des avancées mais aussi des fois avec des retours en arrière de ces personnes qui sont dans cette situation là Alors Jésus est venu habiter la souffrance par sa présence mais nous pratiquement comment faisons-nous face à la souffrance ? Nous sommes parfois en tout cas moi nous sommes parfois terriblement mal à l'aise face à la souffrance parce que nous n'avons pas de prix sur la situation donc nous nous sentons impuissants parce que nous ne trouvons pas les mots ou les gestes pour accompagner parce que nous sommes démunis nous ne trouvons pas les ressources pour faire face à la souffrance et pourtant Jésus qui est lui le mieux sait ce qu'est la souffrance et comment il l'a porté Je crois que quand nous visitons des malades ou quand nous accompagnons des personnes en fin de vie normalement nous devrions être bien placés pour je mets ça entre guillemets pour accompagner ces personnes J'ai un frère actuellement qui a une maladie de Parkinson très avancée et au début quand je le visitais bon il est à l'hôpital enfin il est en EHPAD donc en fauteuil et tout et au début je ne savais pas comment faire je ne savais pas comment lui parler mais c'était mon propre frère et petit petit on apprend on apprend à travers les gestes en l'embrassant en lui murmurant des choses à l'oreille en lui parlant du Seigneur parce qu'il n'est pas du tout à ce niveau là mais en lui parlant avec douceur en lui murmurant un psaume en lui faisant écouter un cantique comme on prend à travers la souffrance alors c'est vrai c'est un défi c'est un défi mais avec le Seigneur nous pouvons relever ce défi ou en tout cas nous pénétrer de ce qu'il a vécu et ainsi être des témoins des témoins aimants proches je dirais presque humains et cela s'apprend cela s'apprend à condition que nous voulions vraiment aussi être disposés de ces personnes et à souffrir avec mais j'aimerais parler d'un autre aspect de la souffrance alors c'est pas c'est pas complet il y aurait bien des choses à dire mais encore cet aspect là j'aimerais parler de la souffrance dans son aspect correcteur et avertisseur avec cette citation de Donald Carson que je connais pas que j'ai lu dans un livre dans un monde déchu la souffrance peut être en effet le mégaphone que Dieu utilise pour appeler un individu ou une nation à se détourner d'une vie égoïste d'une vie qui le renie un mégaphone hein ça amplifie là un mégaphone c'est ce qui en dernier recours peut attirer notre attention et nous faire prendre conscience d'une impasse d'un mauvais choix de vie par exemple ça c'est l'aspect plus positif de la souffrance hein cela nous rend conscients de ce qui se passe dans notre vie peut-être d'une mauvaise voie une mauvaise voie que nous avons empruntée d'un comportement inadéquat de notre violence intérieure et moi je vous laisse compléter la liste en tout cas moi j'en ai une ça peut être le levier de transformation de notre cœur et aussi de notre maturation spirituelle par la sanctification je préfère le thème je préfère le thème le terme pardon de maturation spirituelle cela nous pousse à être transformé à être semblable au Christ j'en arrive à la conclusion en trois points Claudine m'a demandé est-ce que tu as un plan je dis oui j'ai un plan mais comme ça ça va être difficile de détailler mais j'ai trois points à la fin après le reste je peux aussi en dégager nos structures alors ces trois points que j'aimerais reprendre en conclusion premièrement le mal depuis la chute appartient au monde et le notre monde est traversé abîmé meurtri par le mal mais notre foi est marquée par l'espérance qui est là présente et transformant heureusement heureusement on dissociera un peu les deux le vendredi saint et dimanche la résurrection mais tout de suite derrière la résurrection deuxième point Dieu partage notre souffrance il l'habite heureusement il la supporte et sa présence est guérissante comment je ne sais pas mais sa présence est guérissante ou la présence du frère ou de la soeur qui est là témoin qui sont ses pieds ses mains sa bouche voilà Dieu est avec l'humain contre le mal troisième point la confrontation avec le mal est la condition d'une foi adulte nous sommes confrontés au mal et à la souffrance nous le sommes nous ne pouvons pas nous en dédouaner nous le sommes et pourtant nous sommes invités à poser notre confiance en Dieu oui trois points puis j'aimerais terminer avec un verset de l'apôtre Paul dans Philippiens 3 tout à oh non c'est pas tout à la fin c'est le verset 10 j'aime bien l'apôtre Paul des fois il ramasse les choses alors des fois c'est presque indigeste mais là il les ramasse et il lit le tout alors je vous lis ce verset tout ce que je désire c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection puisque là ça va bien d'avoir part à ses souffrances ça c'est déjà plus difficile et d'être rendu semblable à lui dans sa mort ça aussi c'est un peu dur avec l'espoir que je serai moi aussi ramené de la mort à la vie et là nous avons l'espérance Amen d'avoir fait de la mort à la mort n'a pas dit qu'a comme la mort